Mardi 29 octobre 2013, Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. Étudiants et bacheliers se bousculent à la scolarité. Ici, les étudiants travaillent. La rentrée universitaire 2013-2014 aurait-elle débuté ? Non. L'année académique 2013-2014 n'a pas encore commencé. Pour le moment, on est encore au thème de l'année académique 2012-2013. Et je crois bien que ça sera vers mi-novembre, comme ça, que les inscriptions même pour l'année académique 2013-2014 vont commencer. Je me dis que c'est dû à du fait du système LMD peut-être. Nous ne sommes pas trop habitués. Le département de physique-chimie, par exemple, qui fait des cours actuellement. Le département de maths-info aussi. Dans cette salle, d'autres étudiants cogitent. Ils reprennent certaines unités d'enseignement, comme Natacha, étudiante en licence 1 de droit. Nous venons de la compo, la compo de rattrapage de la deuxième session, qui consiste à rattraper des UV que vous n'avez pas pu garder pendant la première ou la deuxième session. Devant la scolarité, une longue file d'étudiants. Marie-Ren est une bachelière de nationalité béninoise. Elle a été dirigée ici après un passage à la direction de l'orientation et des examens. Je suis venue prendre des renseignements pour mon orientation parce que j'ai été orientée ici. Parce que, bon, j'ai demandé comment m'orienter dans une grande école. Et puis, bon, ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Donc, l'université m'a appelé pour que je vienne acheter une fiche. Je suis partie faire une demande à la Dorex, la préinscription. Je fais ça à la Dorex. Donc, ils m'ont appelé. A l'université Nanguia-Brogoua, les cours se sont achevés en août dernier et la rentrée est fixée au 5 novembre prochain. Tandis qu'à l'université Félix Oufet-Bwani de Kokodi, les professeurs continuent de dispenser les cours.